Amadou Kledorsen, Toi est le président du Mouvement Citoyen qui nous déroule. Claire vision. Si vous attendez aujourd'hui, vous participez à l'élection législative que vous connaissez aujourd'hui le dimanche. Aujourd'hui, vous trouverez les Sénégalais avec l'enregistrement sonore qui vous connaissait ce qu'on a rencontré avec votre frère-papé. Aujourd'hui, les Sénégalais, nous sommes en train d'entendre. C'est toi avec un enregistrement authentique ou non ? Bonjour, je suis le président de l'ONU. Je suis le candidat à l'élection législative. Je suis en train de faire une claire vision. Je suis intégré une liste pour un crédit, cadre de réflexion pour un développement intégral. Nous sommes présents à l'élection législative. Maintenant, ce que j'ai fait pour moi, c'est un peu d'authentique, moi et mon père, nous l'avions en train de parler. C'est ce qu'on a fait pour moi. C'est ce qu'on a dit pour l'enregistrement sonore. Il est un frère, un ami. Il faut dire que c'est un ami. C'est ton 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 ami. Depuis les années 1988, on a été apporté. C'est ton ami. Parce que c'est ton ami. C'est ton ami. C'est ton ami. C'est ton ami. Il a été apporté depuis l'année 1988. C'est ton ami. Il a été apporté depuis l'année dernière. C'est ce qu'on a fait pour moi. C'est ton ami. C'est ton ami. Il a été apporté depuis longtemps. Il n'y a pas d'intérêt à tous. Samuel Saar, c'est mon ami. Mais en 2011, quand il s'est passé au courant, et que j'ai répondu à Tf, je l'ai dit. Il n'y a pas. Il m'a écouté le téléphone. Il m'a envoyé les messages. 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 Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé. J'ai envoyé une interview. Je ne m'ai pas apporté. Samuel, c'est mon ami. Il a fait des bateaux. Il a été livré au Sénégal. Il a manqué d'approvisionnement. Il m'a envoyé les messages. Il a été l'écrivain. Il m'a envoyé les messages. Il m'a envoyé. Je ne sais pas. Il m'a envoyé les messages. Je ne m'ai pas apporté. Il m'a envoyé les messages. Il m'a envoyé les messages. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Il ne m'entend pas pour le père des personnes. Il m'a envoyé l'intérêt des espèces. Il ne m'a envoyé les confrances. Si vous voyez, il y a deux choix. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord avec mon ami. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord avec les gens. Parce que le traitement de l'Odio est incomplet. Parce que la presse est très sensationnelle. Il n'y a pas d'accord avec le gouvernement d'une nationale. Il y a des ministres, des directeurs de sociétés, des PCA et des ambassades et consulats. Il n'y a pas d'accord avec les gens. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec les gens. Il n'y a pas d'accord avec les gens. C'est pourquoi j'ai choisi l'intérêt général. Et en connaissance de cause. Parce que cette situation, il n'y a pas d'accord avec les gens. Parce que les gens peuvent les faire. Mais malgré tout ça, j'ai répondu à ce que j'ai besoin. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec les gens. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec les gens. Moi, mon intérêt, moi, c'est qu'ils devraient aller dans la liste. Ils devraient aller dans la liste. Ils devraient aller dans la liste. Ils devraient aller dans la liste. C'est un fantaisiste. Il n'y a pas d'accord avec les gens. Mais aujourd'hui, tu as entendu tout ce qui est Macky Sall. C'est lui qui est celui qui est de Khalis. Comme Samuel Sarr, Aydem Boch. Il est tous là pour le lobby. Est-ce que les gens peuvent avoir une liste humaine pour les garder? Non, je ne peux pas le savoir. Ce que j'ai indiqué dans la firme, c'est qu'il y a des listes. Parce qu'ils avaient une liste humaine, Macky Sall a parrainé. C'est une firme qui est de Macky Sall a parrainé des listes humaines. Parce qu'il y a des gens qui connaissent. Ce qui a été pris dans leur parti, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas de moyens de faire des campagnes. Il y a des gens qui ont été dépassés. Il y a des gens qui ont été dépassés. Il y a des millions qui ont été dépassés. Il y a des autorités qui ont été dépassés. Mais où est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être dépassés? Maintenant, le Sénégal sait qu'ils peuvent être dépassés. Maintenant, un exemple qui est donné. Et là, c'est une femme qui a été dépassée. C'est une chose qui a été dépassée ici en France. Tu sais que c'est mon ami, je sais ce qu'il y a et ce qu'il y a. C'est lui qui peut s'éteindre et savoir ce qu'il y a. Donc c'est ce que c'est pour toi. Qui dit Pape Sambambou et Farba Senghor, nous devons penser à des forces politiques qui viennent ici au Sénégal. Il faut que les gens puissent les faire. Donc ce que j'ai dit à Mbirmie, c'est qu'il faut que Maki Salle, c'est qu'il faut qu'il y ait deux personnes, et qu'il faut qu'ils prennent et qu'ils prennent et qu'ils prennent. Je n'ai pas de problème, mais je ne sais pas si c'est qu'ils prennent et qu'ils prennent et qu'ils prennent et qu'ils prennent. Parce que je me pose une question, est-ce que les Farba Senghor ne savent pas? Ils le savent. Et j'ai commencé à enchaîner l'intérim, etc. Je pense que c'est ça, c'est la question de mon ami. C'est la question, je n'ai pas de problème. Donc, si on ne parle pas de PDS, il n'y a pas de plus de plus de plus de plus. Il n'y a pas de plus d'adverses, mais il y a un peu de plus de plus de plus d'adverses. et les plus d'Aliyem. Ce n'est pas la politique. Il n'y a pas de plus de plus d'adverses. Donc, on est là. La politique de la politique, il faut qu'ils prennent et qu'ils n'ont pas de plus. Il faut qu'ils ne soient pas de plus. parce que le projet m'a donné, nous continuons dans le gouvernement, dans le poste du CDL nous avons un peu de terrain donc nous avons un peu de terrain donc il n'y a pas d'intérêt le Président Makissal mais il a eu des adversaires il a eu des parties il a eu des parties il a eu des PS il a eu des AFP mais nous sommes tous même les Réumi l'affaire Omar Sarr c'est la même logique c'est la logique du Président Makissal le résultat est là c'est-à-dire que le Sénégal c'est ce qui est théorique c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt mais il a eu des parties diviser parties, éclater parties et récupérer des personnes même si on n'a pas d'une personne l'essentiel est de l'envoyer il faut que nous devons aller c'est-à-dire que c'est logique c'est-à-dire que c'est la logique mais il a commencé à nous avec Thiaou ce que tu sais est la distribution des cartes électrois wow si on a eu des élections d'envoyer les Thiaou pour toi ce qu'il doit être pour toi c'est une conséquence c'est une conséquence grave car c'est-à-dire que que je vais me retourner dans ma communication sur le programme la presse il a pris la presse parce que la presse nous avons pris la presse et nous avons pris la rapide et nous n'avons pas le traiter nous avons pris la presse Ce que j'ai dit, c'est que le titre foncier de Touba a été évoquée. Le directeur Petrosien a dit qu'il n'y a pas le droit de faire des transactions sur le titre foncier. C'est un délit. Le délit est le plus grave pour que le président ait apposé une signature. C'est ce qui peut être le Sénégal. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. C'est ce qui a été le processus électoral. Il n'y a pas d'autres cartes d'identité. Mais chaque jour, il y a des cartes d'identité dans les peintres, des mbalides, des jeunes. Ceux qui ont les deux cartes d'identité. Et puis un ministère biométrique et informatisé. Il y a deux cartes d'identité. Mais ce qui a fait, le ministère de l'Intérieur, c'est la direction des élections. Et c'est le premier pilier du processus électoral. Le deuxième pilier, c'est le Sénat. Le Sénat est là pour que l'on ait apporté des cartes d'identité. Il n'y a pas d'accord. Il ne drie de rien. Il faut prendre un avis et de décision, chaque jour sur le réseau social, il y a des fraudes des cartes d'identité des irégularités des cartes d'identité. Il n'y a pas d'êtreicamente là, il n'y a pas d'être building mortgage, mes préfets ou les sous-préfets, plein ou les poubelles... 義務 de Sénégal… Et on a fait 50 milliards. Donc le Sénat a été déroulé. Il y a tous les banques qui ont été déroulés, pour qu'ils ont été décrétés au Conseil constitutionnel. Parce qu'il faut que les gens votent n'importe quel pays permis de conduire, récépulser, passeport, etc. C'est ce qui a eu une conséquence. Il a fait que je me souviens que je suis déroulée pour qu'on a eu des ordonnances qui ont été déroulées par PS et PDS. Parce qu'en fait, il y a des ordonnances presque. Il a voté avec un document qui n'est pas identifié. Il n'y a pas de photos, il n'y a rien. Donc, tous les courriers doivent être déroulés. Ils doivent être déroulés. Les conseils constitutionnels sont déroulés. Donc, ils doivent être déroulés. Il y a des élections qui ont été déroulées. Ils vont contester. Donc, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est qu'il y a des plans pour qu'il y ait des élections. Et les plans ont été commencés dans les cartes d'entrée. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de dispositif. C'est qu'il n'y a pas de dispositif. Parce que ces deux députés... Par exemple, Il y a des listes. 20 listes. Si vous avez 5 députés, ça n'est pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Si vous avez 3 députés, ça n'est pas. 3 députés, ça n'est pas. Donc, vous avez 25 ou 30 députés. Nous n'avons pas de majorité absolue. Mais vous faites une coalition parlementaire pour mener une majorité à l'Assemblée nationale. C'est ce que j'ai dit. Si vous avez entendu, le bureau des députés, vous savez, c'est qu'il n'y a pas d'entrée. Oui. Pour lui. En tout cas, Farba Singor a confirmé dans une émission de Grand Oral. Parce que dans une radio de la place, il a l'air dit que c'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est ce que nous pouvons savoir. Mais nous avons donné ce qu'il n'y a pas. Oui, je veux que vous m'avez dit. Il y a un ministre du Sénégal qui a pris un compte bancaire pour demander un visa pour ses enfants. Il y a des plans de défendre. Il y a des plans de défendre. Il faut que vous avez besoin de 500 millions pour lui donner des dépenses. Non, les gens peuvent s'y aller à l'école les gens peuvent s'y aller à l'école parce qu'il n'y a pas de tourné. La situation d'un homme arabe peut changer à tout moment. Je ne sais pas. Mais Les hommes qui ont des filles ils sont ici. Ils sont là. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont vu. Quand vous avez dit Farba Singor et mon père, vous êtes ici et vous avez dit qu'ils peuvent s'y aller Mais Samuel Saar n'a pas beaucoup de situations, mais il y a des intérêts, parce que moi, c'est un homme d'affaires. Quand j'ai tous les grands contrats, je l'ai dit. J'ai dit qu'un jour, j'ai présenté Franck Thymis à l'Ussal. C'est vrai, mais Franck Thymis, Samuel Saar, c'est du Sénégal. Pierre Marouane Hamey, qui a exploité le gaz, Samuel Saar est venu au Sénégal. Et MdL, c'est de l'Inglande, Samuel Saar est venu au Sénégal. Nous avons des grands contrats. MdL est venu exploiter le Zircon, mais nous avons également des mines hors au Sénégal oriental. Donc nous avons des grands contrats. Samuel, qui est en train de financer le NEC. Et nous avons des mines hors au Sénégal, d'autant plus que Mareme Fay est un homme. Maki Saar est un homme. Donc, il est dans son rôle de préserver ses intérêts. Et puis, ce n'est pas un politique. Vous savez, ce n'est pas un politique. Il y a tous les grands milliardaires sénégalais. Mais les gens qui ont dit, Abdelaye Ouad, quand ils ont dit, qu'ils ne sont pas des enfants d'Ablaye Ouad, qu'ils ne se trouvent pas dans les marchés. Et puis, ils ont dit, qu'ils ne peuvent pas être en opposition. Parce que c'est des hommes d'affaires. C'est logique. Donc, c'est la position Samuel Saar. Le Conseil constitutionnel, MdL, Abdoulaï Ouad, Farwa Senghor, Pape Sambambou, Samuel Saar, vous avez des clés d'or sénégalais. Vous êtes tous des acteurs qui jouent le rôle du MAK, en 1988 et en 1993. Et aujourd'hui, nous sommes dans les élections. Vous savez, nous sommes tous dans les élections. Qu'est-ce que peut-on faire au Sénégal aujourd'hui? Non, les deux questions que vous vous posez, c'est Andou. Parce que vous vous posez des questions personnelles sur ma relation avec Abdelaye Ouad. En 1988, c'est la tragédie. Effectivement, c'est la tragédie. C'est la tragédie. C'est la tragédie. Parce que ce qui est en train de faire, c'est la tragédie. Et c'est la tragédie. Et c'est la tragédie. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Tout le monde le constatait. Tout le monde le dit. Même l'église. Il a produit des lettres. Il a été alerté. J'ai pris des lettres. Mais même les gens qui ont été écoutés. Donc, tous les gens se sont en train de faire. Il a été alerté. Il a été alerté. Donc, maintenant, c'est moi. Mais, de toute façon, on va voir les élections dimanches. On va voir ce qui va se passer. Parce que les élections ont l'air, je vais m'aider. Je vais m'aider. Je vais m'aider dimanche. C'est tout le monde le sait. C'est tout le monde le sait. Mais je vais m'aider. Et c'est tout le monde. Il n'y a pas. Mais la responsabilité principale du régime, c'est le ministre de l'Intérieur, dans le Sénat, dans le Conseil constitutionnel. Parce que l'identification de l'électeur sur les lois électorales. Donc, le Conseil constitutionnel ne doit pas être autorisé, récépillé. Même si le permis de conduire, on pourrait comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Si vous présentez votre pièce d'identité, il n'y a pas d'extrait de naissance. Mais récépillé, mais c'est un papier. Ce n'est pas un document pour identifier l'électeur. C'est l'identification de l'électeur sur les lois électorales. Donc, le Conseil constitutionnel ne doit pas être autorisé. Le Conseil constitutionnel ne doit pas être récépillé. Oui, mais... C'est tout le monde. Si quelqu'un a dit ça, il doit être un passeport. Il est un permis de conduire. Non, le permis de conduire. Il n'y a pas de permis de conduire. Il n'y a pas de permis de conduire. Parce que le permis de conduire au Sénégal ne peut pas l'amener. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Mais ce qui est grave, c'est que deux cartes d'identité. Je n'ai pas de numérique et de biométrique. Je vois que le premier ami a deux cartes d'identité et numériques. 100 de vote, c'est différent. Il peut voter après, il peut voter après. Moi aussi, il y a 2 cartes d'identité. Il peut voter du coup pour moi. Si quelqu'un a une majorité dans la classe, il y a 20 représentants. Parce qu'il est homologué, 20 listes. Mais la force est déjà. C'est ça, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Et si on a dit que l'opposition ou la loi Sénégal ne veut pas nous faire. Alors que nous savons que nous pouvons pousser sur cela. Nous avons perdu le climat de stabilité. Parce que nous, nous sommes des pays africains. Mais le président Macky Sall, en démocratie, il n'y a pas le droit à profiter. Mais moi, je ne sais pas si nous sommes tous. Et les Sénégalais n'ont pas le droit. Avant qu'il a fait deux ans, il n'y a pas le droit. Comme nous l'avons appris. Mais, nous attendons un rendez-vous électoral pour faire notre opinion, pour voter. Les gens qui attendent cinq ans, nous n'avons qu'à sept ans. Les cinq ans, j'ai eu une élection législative. Je veux quand même exprimer votre homme. Je veux quand même faire ces règles législatives, bien avant. Installez votre vote en plein hivernage. Dieu a fait lutter contre l'élection. Ils ont dit que les cartes ont fait ce que nous faisons. Le Conseil constitutionnel. Le conseil est à dire qu'il n'y a pas de deux ans, il n'y a pas de deux ans. Il n'y a pas de deux ans. Et il n'y a pas de deux ans. Donc ils n'ont pas de deux ans. Ils sont en train de remorger ici. Ils n'ont pas de deux ans qu'ils n'ont pas de deux ans. Ce qu'il n'y a pas d'autre ans. Ils n'ont pas de deux ans. Donc, certains lois s'ils ont. D'autres leaders, ils sont responsables. Le ministre des Intérêts. Direction des élections. Sénat. Et le conseil constitutionnel. Et le président est la clé de bout des institutions, donc c'est le premier responsable. Amadou Clé d'Orsen, à ce moment-là, nous savons que le père est un gendarmerie qui porte une plainte contre toi. Dans ce temps-là, il y a des risques qui peuvent se battre. Qu'est-ce qu'il faut, Amadou Clé d'Orsen ? Ce n'est pas un risque, c'est un choix. Parce que le choix, vous comprenez, j'ai le choix entre deux attitudes. Si je savais ce que je savais, c'est que c'est Pat, mais si je l'ai dit, j'ai l'impression que mon ami, donc je vais protéger mon ami, ou si je l'ai dit, je vais aller dans la prison. C'est un risque pour moi. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des risques, 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 qu'il y a des risques. Ce n'est pas un choix, ou je fais ce que je fais, mais maintenant, ce que je peux faire, je l'assume. Ce que je peux faire, je l'assume. Ce que je peux faire, je l'assume. Mais au moins, je l'assume. je l'assume. Je l'assume. Et c'est le slogan, « Gende Ascan » C'est ça. Parfois, vous pouvez avoir des risques, vous avez des risques, vous avez des risques. Donc, nous sommes dans la logique, portez plainte, mais je sais ceci. Je sais la loi. C'est la loi. Je ne sais pas. Je n'ai pas de jurisprudence. Je ne sais pas. Il y a un cas, il y a un cas, il y a un cas, il y a un cas. Il y a un cas pour le faire. Je suis dans la jurisprudence. Ce qui est le cas, c'est que je me dis. C'est ce que je dis. Je ne peux pas dire. donc même si le père ne s'est pas porté plainte, il a pris une paix. Il a eu un cas pour pouvoir me réveiller. C'est tout ce que je sais. Mais est-ce que je dois regarder mon intérêt personnel ? Est-ce que je dois regarder mon intérêt personnel ? C'est ce que je peux dire. C'est ce que je peux dire. C'est tout. Tout le monde a eu un cas pour l'opposition. C'est une escroquerie électorale. Donc, c'est ce que j'ai décidé. Je pense que je n'ai jamais dit. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait.